Fait que ce matin j'étais en train de changer les feuilles pour la petite chineille comme vous pouvez voir elle est super petite et puis ce que je fais c'est que je coupe la feuille d'aciclipiane autour de la petite chineille pour je fais bonne attention de pas toucher la cheville à la chineille et puis je la mets sur une belle feuille j'enlève la vieille feuille je la mets sur une belle feuille même si cette feuille est bien trop grosse fait que je vais couper la feuille j'enlève plusieurs petites chineilles et je vais couper la feuille je vais mettre la vieille feuille avec la petite chineille sur la nouvelle feuille sans jamais toucher à la chineille et puis je vais la placer dans le pot et puis le pot à une couvercle avec un moustiquaire et puis je vais la revérifier ce soir pour être sûr que si la feuille est sèche ce soir c'est tout so I've got a monarch caterpillar in here I don't know if you can see tiny little caterpillar on this leaf and what I do is I empty out the old cage and I've got some new leaves over here so what I do is I cut the old leaf around the small monarch caterpillar and I'm really careful about not touching the caterpillar or coming close to it and what I'm going to do is I'm going to take a bit of a new leaf this is a small caterpillar it doesn't really need a large piece of leaf I've got several caterpillars to feed this morning the one thing I do do when I go outside to get new milkweed leaves in the morning and in the evening is I make sure that I look all around the leaf and make sure that there are no predators or other kinds of eggs that could somehow come and disrupt my little cats way of life so that's it I just place the old leaf with the small cat small caterpillar on this new milkweed leaf pop it back into its small cage that I've made out of deli pots I've made these small cages with deli pots I just cut out a bit of the top of them the cover of the pot and I put a screen window screen in here this is just a little wires that I've like threaded in and out and that's it I've got myself a little cage for my monarch caterpillar here I have some calves that are a little bit bigger they have changed their hair a couple of times since I've seen them look here I don't know if you can see if they changed their hair this morning or yesterday that's her old hair it's her exoskelet that's there and then I have other ones they go on the on the sides of the pots or in the top of the cover to change the pots and then this morning I need to change the feuilles and then I have to sit down I have all my chenilles so I knew that in this pot I had 4 so there is one there and two in the cover and then there is one here I'm going to cut the old feuilles and then I'll cut the old feuilles and then I'll cut the old feuilles without going too close to my chenilles and cut the old feuilles around the chenilles I don't touch my chenilles I'll just touch the feuilles I don't want to manipulate the chenilles and make a mistake without knowing I'm like a big monster for her and then I'm often I'll take photos sur du papier quadrillé puis avec une scène pour comparer sa croissance à tous les jours et puis je vais aller la replacer sur une feuille vu qu'ils sont quatre eux autres je pense que je vais remettre une feuille et demi ah il y a des petits excréments là-dedans fait que ça je vais les jeter aussi oh oh je pense que j'ai pas un chenilles non je n'ai pas parti j'en ai quatre un deux trois quatre ok fait qu'on met ça dedans eux autres les autres quand ils vont être prêts là ils vont ils vont redescendre dans le pot pour manger la feuille fait que je vais peut-être mettre un petit peu plus de feuilles comme ça et puis c'est prêt c'est prêt